Bonjour nous sommes aujourd'hui avec Brigitte consultante en feng shui depuis dix ans et qui va nous parler de cette discipline et de sa pratique personnelle. Tout d'abord Brigitte peux-tu nous donner des précisions sur la signification du nom et nous en expliquer les principes. Alors ça veut dire vent et eau donc ce vent et eau ce sont deux forces de la nature qui sont très puissantes puisque ce sont ces deux forces qui ont sculpté tous nos paysages et qui sont à l'origine de cette observation plurimillénaire qui a donné lieu donc au feng shui qui est vraiment l'observation de la nature, des rythmes de la nature, de l'interaction entre l'homme, l'habitat et les éléments qui l'entourent et donc c'est en même temps une science et un art. Donc il y a autant de feng shui que de pratiquants feng shui puisque évidemment bien sûr qu'il y a des outils qui sont les mêmes pour tout le monde puis après il y a la manière de s'en servir. En occident le feng shui est là depuis je dirais un demi-siècle à peu près, c'est pas très ancien alors que effectivement en Chine c'est beaucoup beaucoup plus ancien et c'est aussi cette une manière d'observer et de pouvoir réguler la circulation du chi dans son habitat. L'idée étant que chacun puisse bénéficier d'une énergie d'abondance, d'un environnement qui soit sain pour la santé et qui soit soutenant pour toutes les activités qu'on a dans l'existence que ce soit les relations, que ce soit le travail, la créativité en tant qu'artiste ou même la créativité pour préparer un repas dans tous les aspects de la vie, on retrouve de la créativité. Enfin bon il y a plusieurs, tous les aspects de l'existence sont conditionnés par une bonne circulation de l'énergie dans la maison et le feng shui va s'attacher justement à observer la situation et en fonction de ce qu'on a pu observer voir comment on peut réguler cette circulation dans l'habitat, un peu comme l'acupuncteur qui va lui par le placement d'aiguilles à certains endroits sur le corps, favoriser la circulation de l'énergie le long de grands méridiens et rééquilibrer le fonctionnement des différents organes, l'équilibre interne à la fois physique et subtil puisque bien sûr il y a toujours ce double aspect visible et invisible. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'aspect énergie et l'aspect matière et ces deux aspects sont régulés et on joue un peu avec ces deux aspects dans le feng shui, tantôt on joue avec l'aspect matériel, tantôt avec l'aspect énergétique avec toujours un aspect évidemment le pendant matière ou énergie selon qu'on a abordé la chose de l'un ou l'autre côté. Il y a bien sûr aussi ce côté, un élément dont je n'ai pas encore parlé qui est le yin et le yang, qu'on trouve comme principe universel à la base de tout ce qui a pu se déployer en Asie, au niveau artistique, pratiques corporelles, alimentation et bien entendu l'habitat. Comment étudier, équilibrer à l'intérieur pour qu'à la fois l'aspect yin et l'aspect yang soient en équilibre. ça dépend un peu des pièces de la maison, on pourrait développer ça. Alors tu nous as parlé effectivement des principes universels mais quels sont d'après toi les outils pour justement avoir cet équilibre dans l'habitat ? Alors on va utiliser comme outil la compréhension des cinq éléments qui sont à la base aussi de l'acupuncture, la médecine chinoise, dans le sens où naturellement les cinq éléments sont omniprésents dans la nature et on va essayer de reproduire cet équilibre ou en tout cas d'amener un équilibre le plus optimal possible dans notre maison. Donc voir que notre maison soit un mini univers à lui tout seul, équilibrant, ressourçant, régénérant pour les personnes qui y vivent. Et naturellement, on va voir que dans certaines zones de la maison, il est intéressant que tel élément soit dominant ou en tout cas qu'il ne soit pas absent. Dans un autre secteur de la maison, on va voir pour éventuellement contrôler un petit peu l'énergie d'un élément qui ne serait pas adéquat à cet endroit-là de la maison, etc. Donc on va vraiment utiliser les mêmes outils que l'acupuncteur qui sont donc les cinq éléments et une grille de lecture qui est le paquois, donc une grille de lecture qui vient à l'origine du feng shui de la boussole et qui répertorie un petit peu dans la maison des différentes zones qui favorisent un aspect d'existence en relation avec un des cinq éléments, avec des formes, des couleurs, des organes, parce qu'on retrouve tout le corps humain dans la maison. Et donc, ces outils vont nous permettre de réguler, d'harmoniser complètement l'habitat de manière à ce que on s'y sente bien et soutenu pour faire tout ce qu'on a envie de faire dans l'existence. Peut-être pourrais-tu maintenant nous expliquer l'utilisation dans la vie courante du feng shui et les effets que nous pouvons en attendre ? Alors, une chose toute simple que chacun pourrait faire, c'est changer neuf objets de place. Et c'est assez intéressant comme expérience, c'est curieux à faire, parce qu'on peut voir à quel point on est attaché aux emplacements auxquels on a placé les objets. Ça paraît simple, neuf objets, et bien faites l'exercice, vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. On entretient en fait avec chaque objet un espèce de petit fil invisible qui s'appelle l'attachement. Et bien souvent, une fois qu'on a mis les objets à un certain endroit, ils n'en bougent plus. Et on se retrouve avec une maison au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, où les choses ont été figées. Elles sont figées physiquement, mais l'énergie aussi est figée. Donc ça veut dire qu'on a une maison avec une énergie un petit peu morne. Et c'est intéressant de bouger régulièrement les choses de place, de dynamiser son intérieur. Ce n'est pas où on a placé les choses que ça ne doit plus bouger. Et donc de temps en temps, changer une housse de coussin, allumer une bougie, amener de la vie, rendre les choses vraiment vivantes, comme dans la nature, il y a les saisons, les feuilles tombent, il y a des arbres de pouce. Et l'intérêt de faire ça, évidemment, ce n'est pas juste bouger des objets. L'intérêt de faire ça, en fait, c'est, parce que sous toutes ces démarches que sont par exemple le Feng Shui, mais il y en a d'autres, la méditation ou d'autres choses, c'est de favoriser une transition intérieure, une transition intérieure dans le sens de vivre sa vie de manière beaucoup plus consciente. Donc, développer la pleine conscience, ça amène une meilleure vigilance, ça amène plus de conscience dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, une meilleure connaissance de soi-même. Toutes ces disciplines, que ce soit le Qi Gong, le Tai Chi, toutes ces disciplines qui nous viennent d'Orient, elles favorisent l'émergence de plus en plus grande de cette pleine conscience intérieure. Et, par exemple, bouger neuf objets de place peut aller dans ce sens, et peut tout à coup amener, quand on est chez soi, plus de vigilance, puisqu'on n'est plus dans une espèce de brouillard, on ne voit plus des choses, puisque les choses ont bougé de place, on les voit de nouveau. Si on les voit de nouveau, c'est qu'on est conscient, c'est qu'on est présent à ce qui se passe, à ce qui se vit. Et puis, forcément, les actions qui découlent d'un état d'être qui est plus vigilant, plus conscient, les actions sont différentes. On peut avoir envie de téléphoner à quelqu'un, parce qu'on n'a plus longtemps au téléphone, ou d'entreprendre quelque chose qu'on a envie de faire depuis longtemps, on ne le fait pas parce qu'on postpose, on trouve toujours une raison de ne pas le faire. Et puis là, tout à coup, on se dit, oui, je vais le faire, parce que ça a du sens pour moi, je vais le faire. Et là, l'énergie est là pour le faire. Donc, indirectement, des petites choses comme ça peuvent avoir un effet. C'est comme, par exemple, au lieu d'aller toujours au boulot par le même chemin, si on a la possibilité d'en prendre plusieurs, de temps en temps, on prend un autre chemin. Sinon, on arrive au boulot, on n'a rien vu. On ne sait même plus ce qui s'est passé entre le moment où on a quitté la maison et le moment où on est arrivé, on ne sait plus ce qui s'est passé. Donc, on n'est pas conscient. Et voilà, donc c'est vraiment cultiver une forme de vigilance, de qualité de présence. Et il y a plein de moyens aujourd'hui qui existent pour favoriser ça. Le Feng Shui est un de ces moyens. En tout cas, il peut être utilisé dans ce sens-là aussi. Merci beaucoup Brigitte pour nous avoir un peu initiés à ta pratique du Feng Shui. Et à bientôt. Merci. A bientôt.